Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de musique. Mais qu'est-ce que c'est que la musique ? La musique, c'est un son. Mais qu'est-ce que c'est qu'un son justement ? Un son, c'est une onde sinusoïdale, à qui elle est associée à chaque fois une fréquence qui lui est propre. Depuis le 18e siècle, plus précisément Jean-Sébastien Bach, les musiciens et compositeurs occidentaux utilisent la gamme tempérée. C'est une gamme composée de plusieurs octaves, chacune composée de 12 notes. Donc il y a Do, Do dièse, jusqu'au Si. Pour passer d'un Do à son Do supérieur, il faut multiplier sa fréquence par 2. De ce fait, par logique, comme il y a 12 notes, il faut multiplier par 2 la fréquence pour un Do à un Do. Pour passer d'une note à sa note suivante, il faudrait multiplier la fréquence par racine douzième de 2. Donc on obtient cette suite. Un est égal à 55 fois 2 puissance n sur 12. Avec 55, qui est le La zéro. C'est la fréquence du La zéro, c'est-à-dire le La le plus grave que l'on peut entendre avec l'oreille humaine. Donc le 2, c'est parce qu'on augmente, on multiplie par 2 la fréquence, et racine douzième parce qu'il y a 12 notes. Maintenant que nous avons posé les bases, nous pouvons parler du rêve pythagoricien. Pythagore pensait que l'écart entre 2 notes le plus harmonieux était de 3 demi. Dans le gamme tempéré, l'écart qui se rapproche le plus de 3 demi est entre Do et Sol. C'est la quinte pythagoricienne. Mais le rêve pythagoricien était d'obtenir précisément 3 demi. C'est pour ça que nous allons essayer de résoudre cette équation. Avec k qui représente le nombre total de notes sur une octave, et i un nombre quelconque entre 1 et k. Si nous passons tout à la puissance k, qu'est-ce que nous obtenons ? 2 puissance i est égal à 3 puissance k sur 2 puissance k. Puis, on multiplie par 2 puissance k, donc nous obtenons 2 puissance i plus k est égal à 3 puissance k. Mais il y a un problème, parce qu'à gauche, nous obtenons forcément un nombre pair. Et à droite, c'est un nombre pair. Donc, c'est impossible. Nous allons maintenant l'illustrer. Avec un son. Les battements... Salut ! Alors, les battements, en fait, qu'est-ce que c'est ? Nous avons 2 sinusoïdes. Une qui reprend exactement l'accord de 3 demi, et une qui représente celle de la gamme tempérée. Les battements sont juste dus au fait qu'elles ne sont pas égales. D'où le fait qu'on entend un silence, puis un bruit assez, d'ailleurs, horrible à entendre. Nous avons donc cherché de nouvelles gammes qui ont un rapport de 3 demi plus proche. En respectant de règles précises. Tout d'abord, la règle de l'octave. Une note à l'octave suivante voit sa fréquence doublée. Et l'écart de note entre chaque note est toujours le même. Alors, nous avons, à partir de là, défini quelques records. Déjà, la gamme qui a le rapport le plus proche de 3 demi, parmi les gammes qui ont moins de 12 notes, est la gamme tempérée, donc, qui est utilisée en Occident. Ensuite, à l'aide d'un programme que nous avons fait tourner, nous avons défini d'autres records, comme une gamme qui a un rapport de 3 demi plus proche que celle de la gamme tempérée, qui comporte, cette fois-ci, 24 notes. A partir de là, on s'est demandé quelle était la gamme qui avait le rapport de 3 demi le plus proche, parmi les gammes qui ont un maximum de 100 notes. Parce qu'on considère qu'au-delà de 100 notes, un musicien aurait beaucoup de difficultés à jouer, ce qui est évident. Et c'est là que nous avons trouvé, donc, la Game Boy. Hop. Alors, celle-ci comporte 53 notes. Nous avons donc une nouvelle formule. Cette fois-ci, on a 55, donc, qui représente toujours le la 0, on voulait une référence dans notre gamme, multiplié par 2 par rapport à l'octave, et sur 53, pourquoi ? Parce que dans cette gamme, il y a 53 notes. Et cette fois-ci, l'écart le plus proche des 3 demi est entre la première et 31e notes. Nous avons donc créé deux musiques. Deux musiques identiques, mais une jouée à la gamme tempérée et une jouée à la Game Boy. Nous allons vous les faire écouter pour que vous entendiez la différence. Alors, ensuite, maintenant, cette même musique, mais cette fois-ci à la Game Boy. J'espère que vous entendrez la différence. La différence est certes faible, mais elle est réelle. Pour conclure, nous allons finir sur les différents types de musiques. Ici, nous n'avons expliqué qu'un type de musique qui est occidental, lié à la gamme tempérée, avec Jean-Sébastien Bach. Mais il en existe d'autres, comme la musique orientale, qui utilise une autre gamme, peut-être. Et peut-être d'ailleurs que celle-ci correspond aux gammes que nous avons trouvées dans nos records. Ce qui représente d'autres champs à explorer.